Yo les refs, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui une nouvelle vidéo, un petit unboxing classique mais j'ai encore une fois besoin de vous parce que j'ai fait un achat pour quelque chose que j'avais envie de faire de la paire mais malheureusement on peut pas et du coup je sais pas trop quoi en faire, est-ce que je la renvoie à un like, est-ce que je la garde, est-ce que je fais autre chose, vous allez m'aider et ça n'hésitez pas à passer dans l'espace commentaire pour le faire tout au long de la vidéo ou si vous voulez justement donner votre avis par rapport à celle-ci, par rapport à tout ce qu'on va dire donc n'hésitez pas et puis si vous kiffez la vidéo, un petit like, vous abonnez et on va commencer tout de suite la vidéo. Alors vous le savez sûrement si vous êtes ancien sur la chaîne, vous êtes buté à mes vidéos ou bien que vous êtes nouveau parce que je le répète sans cesse, je suis fan de la Air Max One 97 Sean Brothers Spoon. Alors en plus du fait de l'hybride et les couleurs qui ont été choisies, j'ai adoré l'utilisation du velours côtelé justement sur la paire et Nike nous a sorti il y a pas trop longtemps une petite Air Max One justement corduroy que je trouvais un peu bizarre, enfin je savais pas trop quoi en penser avant de la recevoir, je trouvais la couleur sympa mais est-ce qu'on pourrait la porter ? Mais la chose qui faisait que la paire m'attirait, c'était le velours côtelé. Allons-y, voyons voir la paire, donc déjà comme vous le voyez j'ai la petite boîte juste ici avec le tag alors comme ça, même si je sais que les gens ne sont pas forcément intéressés par celle-ci. Vous avez la petite information ici, donc la Air Max One PRM, tiens c'est encore premium, je pense qu'on va avoir des petits soucis avec ça ou avec les traces de colle, on va regarder ça. Au prix, je sais plus combien je l'avais payé, c'était 170 je crois, un truc comme ça, la paire était assez chère mais je crois qu'elle était tombée vite en promo et elle tombera en promo. Et du coup on est sur une petite corduroy et qui ressemble justement à ça. Voilà. Voici sur quoi on tombe, une petite Air Max One Corduroy Baltic Blue, je crois qu'elle s'appelle comme ça, qui est plutôt sympathique et sur laquelle j'adore le velours côtelé qui a été utilisé. Je suis fan, vraiment fan de cette utilisation de matière sur la paire et malheureusement je ne sais pas trop quoi en faire mais avant toute chose, voyons voir à quoi ressemble la paire. Donc comme vous le voyez, on a le petit velours côtelé qui est mis sur toute la paire avec un bleu assez pétant, un baltique apparemment qui s'appelle, je ne sais pas trop quelle est la référence avec ça, avec un petit souche, c'est pas doré, c'est un peu plus sable que doré, qui rend très sympa sur la paire. De toute façon je pense qu'on ne peut pas mettre un milliard de couleurs avec celle-ci et qui se retrouve également à l'avant de la paire avec le petit tag de la même couleur. Et à l'arrière on a le petit Nike Air noir qui rend super bien avec une semelle extérieure noire, avec la bulle d'air également noire. Et on a, comme vous le voyez, des petits lacets sable on va dire, sable doré qui sont donnés avec. Voyons voir quand même parce qu'il y a du premium qui a été dit. Est-ce qu'on a des traces de colle ? Ouh, il y en a une belle là. Le focus, je ne sais pas si vous allez bien la voir, alors peut-être que si je mets de la lumière juste là, vous la voyez à l'arrière au niveau du talon. Je ne sais pas si vous le voyez, qui est assez significatif quand même. En dehors de ça on en a quand même un peu partout. Bon, c'est Nike, on est malheureusement habitués. Et pour donner mon avis justement sur cette paire là, je la trouve quand même sympa. Elle a un truc assez cool. Je pense que pour l'été, elle se porte assez facilement. Et je suis assez dubitatif par rapport à celle-ci parce que de base, je l'avais acheté pour faire un custom. Alors le custom, il va s'afficher à l'écran et il est très connu. C'était une paire, un sample qui avait fait Sean Wotherspoon justement avec une Air Max One qui reprenait un petit peu le coloris de la Loan 97. Et en plus de ça, c'était un tearaway avec des fleurs de souche. Je la trouve juste magnifique. Depuis peu, on nous la ressort un peu à toutes les sauces. Et je pense que c'est parce que cette paire là est ressortie. Et du coup, j'avais envie d'en faire un custom. Malheureusement, il y a Théoz qui est une personne qui fait du custom et je vous mets tous ces liens justement dans la description qui est trop trop fort. A fait un test dessus et a essayé de délaver la paire pour que justement le bleu s'enlève et qu'on ait du corduroy blanc. Je pense, j'estime et qu'on puisse repeindre dessus. Là, on a deux choses qui s'offrent à nous. Soit on pense du côté, c'est bien parce que Nike a fait un produit qui se délave pas. Ça veut dire que ça va tenir dans le temps et que justement, on ne peut pas le recustom parce que le produit est qualitatif. Et il y a l'autre côté où moi, par exemple, je suis un petit peu dégoûté parce que j'avais l'envie justement d'en faire le custom. Et je ne peux pas. J'en ai profité pour discuter avec lui. Il m'a dit qu'il n'y avait pas trop de solutions pour justement faire le custom par rapport à Sean. Et je suppose parce que ça, je n'ai pas demandé que si je veux faire le custom, je crois qu'il ne sera pas du même rendu qu'on voulait. Et je pense que pour être porté, ça va être très compliqué. Donc, je pense qu'on ne fera pas de custom malheureusement là dessus. Et du coup, qu'est ce que j'en fais ? Est-ce que je la garde parce que ça reste un produit assez cool avec des matériaux qui moi me font plaisir ? Et je pense que pour l'été, ça peut sortir. On va essayer justement dans la vidéo. Là, je vous montre actuellement des plans portés de la paire pour voir si ça peut se porter. Je pense qu'avec un short, ça se porte plus facilement qu'avec un pantalon. Quoique en tout noir. Je pense que là, de toute façon, il n'y a pas de matching à faire. Un pantalon noir, un t-shirt blanc. Et je pense que c'est bon sur ça. Soit je fais le custom, mais le truc n'est pas censé tenir. Et ça reste plus un objet de display. Et vous connaissez mon amour pour les displays. C'est-à-dire aucun. Je ne vais pas forcément la poser quelque part. Ce n'est pas le genre de truc que je vais mettre en avant. Parce que déjà, je n'ai pas la place encore chez moi. Et que j'aurais aimé moi la porter. Ou bien, est-ce que je la renvoie à Nike ? Est-ce que je la renvoie à Nike et je me récupère mes 180 balles ? Et je fais l'impasse sur cette paire-là. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. C'est assez spécial parce que du coup, je suis déçu que la qualité soit bonne. Je ne sais pas si c'est un gage de qualité, le fait qu'on mette de la javel et que la couleur ne s'enlève pas. Mais je suis un peu deck parce que je voulais vraiment et j'étais vraiment content. Quand j'ai vu que la paire sortait et quand j'ai reçu la paire, de me dire Ok, je vais faire la chaîne d'Other Spoon, ça va faire une vidéo cool. On va en sortir un custom tout entier. Et puis même ça, moi, ça me fera une paire que j'aime beaucoup. Et ce sera sûrement l'un des premiers custom que je porterai très souvent. Parce que la première paire qu'on a faite ensemble, vous vous rappelez ? Je vous fais un petit update du coup sur la One 97. Regardez, on avait mis de la peinture sur la bulle et la bulle est en train de craquer. Alors là, ça ne se voit pas trop. Là, ça se verra un peu mieux. Vous voyez ? Donc là, c'est déjà une paire que je ne peux plus trop porter. Je suis très content quand même d'avoir fait la vidéo. Je pense que je la porterai et au pire, la bulle, elle s'éclatera. Mais voilà, j'aurais bien aimé que le traitement que j'ai fait sur cette paire-là, ce soit aussi mis en avant sur celle-ci. Comme ça, on aurait pu, je ne sais pas, avoir un truc, un produit un peu cool, un produit qui sort un petit peu de d'habitude. Mais malheureusement, ce n'est pas customisable. Donc, j'ai besoin de vous dans les commentaires. J'ai besoin de vous, justement, pour m'aider, savoir qu'est-ce que je fais, est-ce que je la garde, est-ce que je ne la garde pas ? Parce que ça reste un bon produit. Je trouve que la paire reste quand même très belle. Et le velours côtelé, il faut le dire, ça reste quand même une top matière. Moi, je resterai figé sur mes opinions là-dessus. J'adore le velours côtelé, j'adore le traitement que ça fait sur la paire. J'adore ce que ça fait surtout aux pieds. Et je pense que l'été, ça pourrait se porter. Mais en fait, je le vois vraiment, genre, ma paire, mon short noir et un t-shirt blanc et basta. Et je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. C'est fou de dire ça. C'est fou de dire que je suis déçu que la javel n'enlève pas la couleur. Genre, alors qu'on est en train de se plaindre toute l'année sur la qualité des produits. Mais malheureusement, c'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Et on ne pourra pas vraiment faire de custom là-dessus, mis à part. Si vous avez des idées d'autres manières de le custom, je ne sais pas si ça se fait. Peut-être des coups de peinture, ça marchera. Mais ça ne tiendra pas. Et je fais confiance quand même à Théo et les gens qui en parlent. Parce qu'ils font beaucoup de custom. Et ils sont beaucoup mieux placés que moi pour en parler. Mais voilà pourquoi je suis déçu de cet achat sneakers. Ce n'est pas que je n'aime pas la paire. C'est juste que j'en avais des envies. Et malheureusement, je ne peux pas le faire. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que je pense que la vidéo aurait été très cool. Et je pense qu'il n'y en a plus d'un d'entre vous qui ont eu l'idée de faire la chaîne Mother Spoon derrière. Mais bon, à voir. N'hésitez pas à me dire ce qu'on en fait dans les commentaires. Comme ça, on verra. Peut-être que ça va être ma paire de tout l'été. Et que je vais la porter tout le temps. On verra. Mais je ne sais pas. Le bleu, il me fait trop penser à l'OM. Vas-y, j'ai la flemme. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo assez courte vous aura plu. Parce qu'en ce moment, j'avoue qu'avec les conseils de classe et tout, c'est un petit peu la galère. Donc, on fait des petites vidéos un peu plus courtes. Ne vous inquiétez pas. On ressort de la chambre sûrement la semaine prochaine. Ou alors, si ce n'est pas la semaine prochaine, c'est encore la semaine d'après. Ne vous inquiétez pas. On ressort un petit peu la caméra en vlog. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Me le dire en commentaire et vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce qu'on fait de cette paire-là. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501